Musique Aujourd'hui c'est vrai qu'on a au bout des doigts Twitter, Facebook, on parle vite en statut, en 140 signes. Et l'enjeu c'est comment aussi on peut se servir de ces réseaux là pour dans le réel transgresser des frontières qui peut-être ne nous ressemblent plus ou comment faire du mouvement et à l'intérieur trouver sa place. On parlera donc de ce qui circule sans besoin de sol, de territoire, les mots, la parole, la musique. Et puis aussi des corps, des individus, de ceux qui émigrent et qui font, qui refont la carte et qui la bousculent. On questionnera le passage du monde d'hier à celui de demain avec Id Medeb et Catherine Vittel de Venden. Je vais vous présenter en quelques mots. Id Medeb, vous êtes journaliste, réalisatrice, vous circulez beaucoup des deux côtés de la Méditerranée. Et à l'intérieur de vos documentaires, vous faites circuler les voix, les idées nouvelles, celles qui émergent en Tunisie, en Égypte, au Liban et celles qui ne sont pas forcément officielles. Celles aussi qui bousculent un peu l'ordre et les tracés établis. Dans le film Electro-Shahabi, vous avez suivi des musiciens qui, depuis les quartiers informels, un peu chaotiques, au Caire, ont créé une nouvelle façon de s'exprimer et un style musical à part entière. Et qui ont réussi à porter leur voix bien au-delà des frontières auxquelles la réalité les contraint. Et vous préparez un film Tunisia Clash sur la scène alternative tunisienne, avec des artistes, des militants qui, eux aussi, malmènent les frontières, qu'elles soient réelles ou symboliques. Catherine Vittel de Venden, vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et en tant que juriste, politologue, vous observez depuis plus de 20 ans les migrations, leurs mouvements. Vous êtes commissaire de l'exposition Frontière, qu'on peut voir jusqu'au 29 mai au Musée de l'Histoire de l'immigration. Et qui a pour sous-titre une exposition sur les limites et leurs limites. Et où on voit très clairement le paradoxe entre un monde où beaucoup de choses circulent de plus en plus, mais où aussi on peut être bloqué et où la liberté de circuler est devenue la plus grande inégalité. Peut-être pour ouvrir ce dialogue, Catherine, vous pourriez nous parler de ce droit à la mobilité, qui pourrait être un droit du 21e siècle, un droit à acquérir. Tout à fait, je vous en remercie. Alors en fait, il s'est passé une chose importante autour des années 90, c'est la généralisation de la possibilité d'avoir un passeport. Auparavant, pour sortir de son pays, dans beaucoup de pays, la Russie, la Chine, l'URSS à l'époque, la Chine, mais aussi beaucoup de pays du Sud, il était difficile. De sortir de chez soi. Et on a eu une sorte de généralisation du droit de sortie, sauf dans quelques pays du monde à l'époque, qui sont parfois un peu ouverts, comme Cuba, comme là, ce n'est pas encore le cas pour la Corée du Nord, mais enfin, il est presque possible de presque tous les pays du monde de sortir de chez soi. Donc il y a eu un droit de sortie généralisé dans le monde qui a été accompagné d'une valorisation de la mobilité comme forme de modernité. En même temps, le droit d'entrée s'est souvent beaucoup durci. Donc il y a eu un paradoxe entre cette universalité du droit de sortie et ce côté très national du droit d'entrée. Donc là, il y a un vrai paradoxe qui est une des causes des morts aux frontières et de tout ce qui se passe actuellement. Et c'est l'inverse de ce qui se passait exactement au XIXe siècle, où il était facile d'arriver quelque part, mais souvent difficile de sortir de chez soi, parce que les États, surtout autoritaires, considéraient que la population était une ressource et donc qui maintenaient souvent fermé leurs frontières pour la sortie du territoire. Alors que les gens étaient plutôt bien accueillis dans les pays de peuplement, comme les États-Unis, le Canada et quelques autres, mais aussi à des fins de colonisation, de commerce, etc. Donc on a eu une inversion du fonctionnement de la frontière depuis les années 90 par rapport à la fin du XIXe siècle. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, toute une série de discours internationaux, de déclarations internationales valorisent le droit à la mobilité, effectivement, comme droit de l'homme du XXIe siècle. On a une déclaration des Nations Unies de 1948 qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien. On a une convention des Nations Unies de 1990 sur le droit de migrer de tous les travailleurs migrants et de leurs familles qui n'a été signée que par 48 États, tous du Sud. Et on a un processus de gouvernance mondiale des migrations qui est en cours assez timidement mais qui a été créé au début des années 2000 sous l'impulsion de Kofi Annan. Donc alors qu'on célèbre la mobilité comme phénomène, disons, de modernité, il y a des tas de gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux ou qui peuvent sortir mais difficilement entrer quelque part parce qu'ils sont soumis au visa. Par exemple, si vous êtes anglais, danois, finlandais, vous pouvez circuler sans visa comme touriste dans 172 pays. Donc vous êtes les premiers, si j'ose dire, pour le droit à la mobilité. Si vous êtes russe, vous pouvez circuler dans 94 pays. Si vous êtes africain venant d'un pays pauvre et en crise, vous pouvez circuler dans à peine une dizaine de pays. Donc il y a une inégalité du droit de sortie qui est une des plus grandes inégalités du monde qui est l'inégalité du droit de migrer qui explique tout le trafic du passage qui est souvent sordide, qui explique les 30 000 morts qu'on a aux frontières de la Méditerranée, par exemple entre 2000 et 2015, et qui explique tous les débats qu'on a aujourd'hui autour de la question de Schengen, autour de Calais, autour de Lampedusa, des îles grecques, etc. Parce que ce droit d'entrée est devenu l'un des plus difficiles au monde en fonction des nationalités, donc du passeport que l'on a. Alors, on va y revenir. Comme on parle d'espace, je vous propose d'en traverser plusieurs et peut-être de commencer par la rue, le quartier, et puis ensuite la mer, et puis on finira par l'horizon pour se donner de l'espoir. In Medeb, vous êtes en Égypte, quand en Tunisie on commence à sortir, manifester, et c'est justement sur les réseaux que vous apprenez ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, et que vous rentrez en contact avec ceux qui, en Tunisie puis en Égypte, sont en train d'organiser la révolution. Oui, en fait, une partie de ma famille est en Tunisie, mais à cette époque-là, ma mère vivait en Égypte, et c'était donc les vacances de Noël, et j'étais chez elle au Caire. Et on observait ce qui commençait à se passer en Tunisie à partir du Caire, et la plupart de nos amis égyptiens, très engagés politiquement, qui depuis des mois déjà, ont essayé de faire émerger, enfin il y avait plusieurs mouvements qui avaient commencé en Égypte, et on s'imaginait que cette révolution viendrait d'Égypte. Donc les Égyptiens regardaient avec beaucoup d'attention, voire même de jalousie et d'envie. Ils avaient envie d'aller en Tunisie, et déjà à ce moment-là, on sentait que les choses n'allaient pas s'arrêter en Tunisie. Mais on ne se rendait pas compte de l'importance du mouvement qui commençait en Tunisie à cette époque-là. Et c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux, en tout cas moi je m'intéressais beaucoup à la musique à ce moment-là, que j'ai découvert un rappeur tunisien qui s'adressait directement au président Ben Ali. Donc c'était une des premières fois qu'on avait comme ça un artiste qui a visage découvert, parce qu'il y avait eu déjà beaucoup de chansons, il y avait tout un mouvement contestataire, mais qui était caché, ou clandestin, ou sans qu'on connaisse de manière anonyme. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu ce clip, c'était au début du mois de janvier 2011, j'ai été frappée par sa liberté de ton, et ça disait déjà quelque chose. Donc j'ai décidé de partir en Tunisie pour voir ce qui se passait du côté de la scène rap, hip-hop en Tunisie, et j'ai fait un reportage qui est passé à l'époque sur Arte, dans la foulée au mois de mars, sur le rôle qu'avait joué cette scène hip-hop dans la révolution tunisienne. Parce qu'en fait, cette scène hip-hop, elle est le reflet, le miroir d'une jeunesse qui vit dans des conditions très difficiles, il n'y a pas de travail, et qui a une véritable conscience politique, et une volonté que les choses changent. Donc ceux qui étaient en première ligne, les premiers à descendre dans la rue, c'est les mêmes qui écoutaient du hip-hop, ne serait-ce que dans le style, quand on voit les vidéos, on s'en rend compte. Et ils ont continué, ces jeunes rappeurs tunisiens, après la révolution, la scène a complètement explosé, puisqu'il y a eu un moment comme ça de liberté d'expression du jour au lendemain, et donc énormément de ces jeunes qui, avant, travaillaient dans la clandestinité, ont sorti des clips, et ils ont continué, après les premières élections libres en Tunisie, à s'exprimer, à demander des comptes à ceux qui ont pris le pouvoir après la révolution. Et surtout, ils étaient les grands déçus de cette révolution, ils le sont encore aujourd'hui, parce qu'ils estiment que toute la raison pour laquelle ils ont fait cette révolution, qui est d'abord sociale, un changement, un partage des richesses, un véritable changement de la société n'a pas eu lieu. Et donc, dans leurs morceaux, ils en parlent, et ils sont un peu cette troisième voix, qui n'est pas celle qu'on entend dans les partis politiques, ils ne se sentent pas représentés par ces partis politiques. Et c'est vrai que, voilà, je me suis toujours, je pense qu'il faut parfois essayer de s'intéresser de manière décalée, ou marginale, ou à côté, pour regarder ce qui se passe, c'est-à-dire pas forcément en allant voir les politiques, ou en allant frontalement vers ce qu'on voit partout dans les médias, parce que souvent, ces voix dissidentes, ces circulations, elles sont plus intéressantes à explorer, que quand on regarde les choses de manière frontale, la révolution de manière frontale. Avant de partir en Égypte, peut-être, comme exemple, vous pouvez lire ces quelques paroles. C'est Madou, c'est un des premiers que vous avez rencontrés en Tunisie. Oui, c'est un des premiers rappeurs que j'ai rencontrés en Tunisie, Madou M.C., qui maintenant vit à Paris, d'ailleurs, parce qu'il a été tellement harcelé par la police. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu la révolution en Tunisie, donc on a eu ce sentiment que tout va bien, on a salué la démocratie tunisienne à plusieurs reprises, et justement, récemment, avec le prix Nobel de la paix. Mais les jeunes activistes, les jeunes artistes sont régulièrement incarcérés. Encore aujourd'hui, encore très récemment, il y a un photographe, un cinéaste, qui ont d'ailleurs pour certains été exposés à Paris, qui ont été arrêtés et qui ont été mis en prison, accusés à tort. Enfin, voilà. Et donc, ça arrive régulièrement en Tunisie que quand vous dites ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et notamment les pouvoirs, jusqu'à l'actuelle partie qui est en place, on peut se retrouver derrière les barreaux grâce à une loi qui a été inventée par Ben Ali sur la consommation de cannabis. Donc, en fait, il suffit qu'on vous arrête, ou même qu'on vous mette sur vous quelque chose. Et vous êtes condamnés à un an de prison. C'est la fameuse loi P52, qui servait à mettre du temps de la dictature les dissidents en prison. Voilà. Donc, oui, la chanson de Madou dit cette chanson-là qui s'appelle Une vie de chien. Où est la parole de la vérité ? Où est la voix du peuple ? L'islam est ma religion. Derrière le micro, je fais mon solo. Pas de lumière. On s'exprime dans l'ombre. Personne ne me dicte ce que j'ai à dire. Mon frère, je dis ce que j'ai sur le bout de la langue. Ils m'ont oubliée, ils m'ont torturée. Mon pays, c'est la Tunisie. Ma langue, c'est l'arabe. Je suis jeune, artiste, musulman, combattant. Et alors, cette chanson, en fait, c'est une chanson dans le reportage que j'avais fait pour Arte à l'époque, qui était un freestyle. Et on était au moment du couvre-feu. Donc, c'était quelques jours à peine après la chute de Ben Ali. Et ça annonce aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans la scène hip-hop tunisienne, qui est que ces jeunes disent, notamment quand le parti Ennarda a gagné les élections et qu'il y a eu un vent de conservatisme, à la fois venant du parti islamiste Ennarda et venant de certains mouvements salafistes que le parti Ennarda a laissés proliférer. Alors qu'avant, il y avait des choses qui étaient interdites. Et donc, tous ces jeunes-là ont beaucoup dit « On n'a pas besoin de vous pour être de bons musulmans. Notre problème, ce n'est pas la religion. Notre problème, c'est la question sociale. » Et demandant à ces hommes politiques-là, au lieu de détourner le débat sur des questions morales, de s'attaquer à la question sociale. Et donc, la plupart de ces jeunes, Madou vient du quartier Kabaria, dans la banlieue de Tunis. Leur seul horizon, c'est d'essayer de passer clandestinement. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça. Et parmi leurs copains, énormément sont morts en essayant de traverser. Donc, pour revenir à cette circulation. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez eu envie de retourner en Égypte et de voir ce qui se passait ? Alors, à peine. Tout allait trop vite parce que j'étais en Égypte. J'ai quitté l'Égypte pour aller en Tunisie pour suivre cette scène hip-hop naissante. Enfin, pas naissante, en fait, parce qu'ils étaient là depuis des années, mais qui explosaient. Et pendant que j'étais en train de tourner en Tunisie, la révolution a commencé en Égypte. Et je me souviens, c'était assez incroyable, puisque ma mère, qui est maroco-algérienne, elle vivait en Égypte. Et elle voulait absolument venir voir ce qui se passait en Tunisie. Parce que sa génération, c'est vraiment la génération qui a attendu cette révolution. Elle, dans les années 70, il militait dans l'extrême-gauche contre le roi du Maroc. Et avec cette idée que... Enfin, c'était tous ces mouvements de gauche. Donc, elle avait beaucoup d'amis qui ont été en prison. Et donc, pour elle, voir cette révolution émerger en Tunisie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle a fait le voyage. J'étais avec... Mon père aussi est venu. Et on était donc tous les trois pendant quelques jours à Tunis. Et à peine... En fait, elle est rentrée au Caire le 25 janvier, le jour où la révolution a commencé en Égypte. Et donc, j'ai un peu couru après les événements. Donc, je suis revenue à Paris pour monter le reportage pour Arte. Et je suis tout de suite repartie au Caire. Et par contre, en Égypte, l'histoire du film Electro-Shabi, ça a été une succession de hasards. En même temps, pas tant que ça, parce que je cherchais. Je travaillais pour un magazine qui s'appelle Trax sur Arte. Et je cherchais des nouvelles formes musicales. Je cherchais ce qui se passait sur la scène artistique. Et j'ai commencé d'abord par tourner un reportage sur la nouvelle scène, la nouvelle vague du cinéma égyptien. Donc, tous ces jeunes cinéastes égyptiens qui faisaient du cinéma différemment déjà du temps de Moubarak. Et c'est grâce à eux, et notamment à un réalisateur qui s'appelle Ibrahim El Batout, qui, lui, du temps de Moubarak, tournait sans visa de censure, parce que, de toute façon, il n'obtenait jamais le visa de censure. Et donc, sa manière pour tourner ses films, il les faisait avec très peu d'argent, c'était de tourner dans les quartiers informels, avec la complicité de la population. Donc, ces quartiers informels, c'est des quartiers qui sont nés tout autour du Caire, donc dans les banlieues du Caire, mais il y en a certains qui sont même au cœur du Caire, comme Imbaba, qui sont des anciens quartiers agricoles où les gens ont construit, se sont installés de manière sauvage. Donc, il y a eu, comme ça, des villes entières qui sont nées et qui n'étaient quasiment pas répertoriées sur la carte. Et c'est des quartiers où tout le monde se débrouille, fait le tout à l'égout soi-même, et où il n'y a pas de ramassage des ordures, et il n'y a pas de police non plus. D'où l'avantage de pouvoir tourner ses... Et il a réalisé un très beau film qui a été interdit par le pouvoir, par Moubarak, son premier film qui s'appelle Heinz Shams, qui est un film où il a même utilisé, en fait, c'est une manière très inventive de faire du cinéma quand on n'a pas de moyens, c'est que quand il y avait une manifestation, un mariage, un événement, il mettait ses acteurs au cœur de cette réalité documentaire, et en même temps, c'est un film de fiction. Et donc, le film était sur ses premières contestations et manifestations dans les quartiers très pauvres en Égypte, plusieurs années avant la Révolution. Et donc, lui, il me disait, mais il y a des jeunes qui font une musique incroyable, qui ressemble à rien dans les mariages, qui mélangent plein de trucs, il y a un DJ, ils samplent des sons qui viennent d'ailleurs, en même temps, il y a des instruments traditionnels de musique shahabi, il y a l'influence des chants soufis, de la poésie arabe, et une parole totalement libérée et qui critique le pouvoir. Et cette musique est née trois, quatre ans avant la Révolution, sauf qu'en fait, elle était complètement... Personne ne la connaissait parce que c'était que dans ces quartiers-là et que ça ne passait pas à la radio, ça ne passait pas à la radio. Dans le film, on voit bien que la circulation justement de cette musique et de ses idées, c'est à partir de la Révolution que tout à coup, il y a des frontières, celle du quartier, celle des différents espaces. Ils sont passés du mariage à la rue à des endroits, plus un hôtel, où ils ont commencé à jouer dans d'autres espaces aussi. Et c'est vraiment ce moment-là qui a permis à ces voix qui existaient déjà finalement, mais de circuler, d'avoir une portée beaucoup plus grande. Oui, complètement, parce qu'en fait, en Égypte, c'était presque un système de caste en fonction du milieu social dont on vient. Les gens ne se parlent pas, ne se rencontrent pas. Et la place Tahrir est devenue un... Enfin, ça a été un endroit où il y avait des gens de toute classe sociale confondue qui sont venus. Ma mère qui vivait au Caire dans un quartier très privilégié et dont tous les amis étaient des gens plutôt qui faisaient partie entre guillemets des élites ou des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Enfin, voilà. Parmi ces gens-là, parmi les gens qui pourtant, on aurait pu croire proche du pouvoir, il y a eu une euphorie et une volonté de participer à cette révolution. Et donc, sur cette place Tahrir, des gens vraiment qui ne s'étaient jamais parlé se sont parlé. Et ça a créé un précédent qui fait que le pays a été mûr pour accueillir cette musique. Après, il y a aussi l'impact du film ou du tournage du film sur l'histoire de ces musiciens. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le film s'appelle Electro-Shahabi et ce mot raconte bien ce que ça raconte. C'est-à-dire que cette musique est aussi issue de la circulation entre l'électro ou en tout cas la rencontre de ces sons-là qu'ils ont pu découvrir sur Internet ou même prendre. Et puis le Shahabi qui est une tradition locale. donc la musique elle-même et un mélange... En fait, il y a plein plein de strates. Ils sont très influencés aussi par le ragathon jamaïcain. Enfin voilà, donc c'est complètement... Ils intègrent sans chercher à imiter ce qui se passe en Occident en inventant quelque chose d'autre, de différent. Et donc effectivement, ça passe beaucoup par Internet, cette circulation des sons, des traditions. ils racontent que peut-être Idmédeb, vous pouvez en parler à sa place mais que finalement ce qui est important pour eux c'est de décrire ce qui se passe dans la rue, dans leur quartier et d'aider une voix et une portée à ça et que pour eux c'est politique. Du coup pour eux ils ne peuvent pas faire plus politique que ça que de faire ces chansons-là. Oui, oui, effectivement. De dire ce qu'on ne dit pas habituellement, de décrire la réalité telle qu'elle est. En fait, Catherine Vittol de Vendaine, je crois que cette exposition Frontières, vous avez commencé à y penser en 2011 qui est le moment des printemps arabes, des révolutions, de vagues migratoires qu'on n'avait pas prévues, la Syrie, la Libye. J'imagine que ça a influencé la façon dont vous avez pensé l'exposition, les frontières. Exactement, on a été un peu rattrapé par l'actualité pour l'anecdote et pour ceux qui voudront aller voir cette exposition qui est au musée de l'immigration, donc au palais de la Porte Dorée. En fait, initialement, c'était parti d'un petit colloque local qui était organisé par l'université de Nice sur terres et gens de frontières. Donc, il voulait dans une sorte de rétrospective historique qui va jusqu'à l'actualité puisqu'on était juste après les révolutions arabes, ça se situait au mois de décembre 2011, rendre compte de tous ces passages de frontières dans cette région du sud-est de la France depuis les contrebandiers italiens en passant par tout le monde de la frontière, les travailleurs qui travaillaient près de Modane, etc. Tous les gens qui étaient partis et qui vivaient aussi de la frontière parce que la frontière, souvent, c'est aussi une ressource. Il n'y a pas que le côté traverser la frontière, c'est vivre aussi de la frontière, une frontière qui peut libérer aussi, etc. Donc on avait exploré tous ces aspects-là et puis finalement, on s'est dit que toute notre problématique avec les gens de la frontière, on pourrait la décliner de façon plus large et donc on peut bien sûr l'étendre à la perspective euro-méditerranéenne, ce qui a été le cas puisqu'on avait commencé à réfléchir à toute l'analyse qu'on pouvait faire des révolutions arabes qui d'ailleurs, sauf la Syrie, ont produit peu de flux. On a eu tout un discours sur l'envahissement, etc. Mais il y a eu peu de monde qui sont arrivés vers l'Europe suite aux crises libyennes surtout et tunisiennes parce que les gens voulaient plutôt rester chez eux et être des acteurs, ça a été dit, de ce qui se passait dans leur pays, ce qui était assez normal. Donc on a étendu tout ça, on a proposé l'idée au musée de l'immigration qui nous a proposé de faire une exposition sur les frontières. Alors on l'a prise de différents angles. D'abord, on essaye de situer la question mondiale. La frontière aujourd'hui, c'est un phénomène qui à la fois surprend puisqu'on est dans un monde où tout circule et un monde fluide comme dit Sigmund Bauman et puis en même temps un monde où il y a des quantités de frontières qui se sont créées. Certaines ont disparu aussi. On évoque les frontières dérisoires d'une certaine façon sur lesquelles on a vécu pendant des dizaines d'années. Moi, quand j'étais à Sciences Po, on apprenait la frontière Oder-Neisser entre les deux Allemagnes et puis, bien sûr, le rideau de fer et quelques autres anecdotes maintenant, mais ça a marqué toute une vie. Il y a des gens qui sont morts pour ça, etc. Il ne faut pas l'oublier. Et puis d'autres qui sont apparus. D'autres qui sont apparus, notamment dans des endroits critiques de passage par des migrants. La frontière entre les États-Unis et le Mexique, il y a 11 millions environ de sans-papiers aux États-Unis. C'est la frontière la plus traversée mais la plus contrôlée en même temps. La frontière entre l'Inde et le Bangladesh puisque l'Inde a construit une frontière sur 4000 kilomètres, c'est la plus longue, pour se protéger des éventuels bangladéchis qui viendraient y travailler ou qui fuiraient les crises environnementales qui sont nombreuses à cause du Gange qui subit la fonte des eaux des glaciers de l'Himalaya. On a également des frontières politiques comme la ligne entre la Corée du Nord et la Corée du Sud par exemple qui ne sont pas traversées par des migrations mais qui marquent encore la coupure des deux Corées. On a toute une série d'autres frontières. La Méditerranée qui n'en est pas une, c'est la mer qui sert de frontière mais c'est la plus meurtrière au monde actuellement. Et donc on a illustré tout cela puis des frontières du passé aussi, les confins comme on pourrait dire parce que les grands empires souvent ils n'avaient pas des frontières très marquées mais il y avait des points qui, la grande muraille de Chine qui mettait fin d'une certaine façon à un monde qui était le leur le rempart d'Adrien pour les Romains etc. Donc on essaye de mettre en scène tout cela et puis on essaye d'illustrer aussi la violence de la frontière parce qu'autour de la frontière il y a tous ces gens de frontière il y a tout le trafic il y a le contrôle il y a les gens qui essayent de traverser il y a ceux qui vivent de l'économie de la frontière etc. donc on essaye de le mettre en scène puis ensuite on arrive en Europe une fois qu'on a fait un petit tour du monde en Europe où les frontières n'ont cessé de bouger donc on est dans une histoire de frontières l'Europe c'est précisément une histoire de frontières qui bouge en permanence et même si pour le musée on commence plutôt à la deuxième moitié du 19e siècle on mesure combien la frontière a marqué la vie des gens pas seulement les Italiens qui allaient travailler en France souvent en contrebande en empruntant les chemins des Alpes mais aussi les Espagnols républicains après l'arrivée de Franco au pouvoir ça a été très douloureux les Portugais qui traversaient illégalement la frontière des Pyrénées alors que pendant ce temps-là les Algériens librement circulaient entre la France et l'Algérie donc la frontière qui s'est ouverte pour les uns s'est fermée pour les autres etc. et puis bien sûr des villes coupées en deux comme Berlin qu'on évoque des gens qui sans bouger de leur territoire ont changé trois fois de nationalité et d'autres qui ont traversé des milliers de kilomètres mais on avait gardé toujours la même nationalité comme les Allemands qui étaient en Pologne et qui se sont retrouvés en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale et puis les Hauss-Siedler donc les fameux Allemands ethniques qui se sont installés de Russie ou du Kazakhstan jusqu'en Allemagne d'aujourd'hui après 1989 donc on a eu tout un déchevêtrement des nationalités qui ont fait penser qu'on n'était plus dans le monde des frontières dans les années 90 et puis à nouveau on a un durcissement avec toute la mise en œuvre du système de Schengen de Frontex de tous ces instruments de contrôle et qui ont montré leurs limites avec la crise actuelle des réfugiés donc on évoque tout ça on a un mur entier de journaux d'articles de journaux de tous les pays européens sur tous les drames qui se passent pour traverser et pour arriver en Europe on a un mur de livres aussi on n'a jamais autant écrit sur les frontières puis aussi après on arrive en France où on montre aussi toutes ces frontières qui ont disparu mais qui ont marqué l'histoire de France et puis d'autres qui sont apparues à nouveau et qu'on ferme aujourd'hui dans un contexte de peur de l'immigration et des arrivées de réfugiés et quand on arrive dans l'expo on est accueilli par cette Méditerranée qui est traversée par les pirogues par les petits zodiaques par toute une série d'embarcations et qui finalement expriment la frontière de l'Europe aujourd'hui telle que les gens la traversent et puis on a aussi d'autres frontières qui sont évoquées plus dans le passé l'Alsace par exemple on parle beaucoup de l'Alsace-Lorraine parce que ça a été une frontière qui a marqué la vie des gens et puis on termine par des frontières qu'on ignore souvent mais qui sont très importantes qui sont celles des territoires d'outre-mer notre plus grande frontière pour la France c'est la frontière qu'on a avec le Brésil au niveau de la Guyane et on évoque ça parce que la frontière c'est à la fois le lieu paradoxalement du passage et de l'échange parce que c'est sur les grands fleuves que se fait le commerce et en même temps c'est là qu'il y a la frontière avec le Brésil donc on est dans une contradiction totale et puis on termine sur justement ce qu'on évoquait au début l'idée, l'utopie d'un monde sans frontières mais aussi l'idée du droit à la mobilité qui est sous-tendu par cette position qui est défendue aujourd'hui par beaucoup d'organisations internationales et d'associations La question c'est aussi est-ce qu'il n'y a pas des frontières aussi symboliques qui sont endressées est-ce que l'identité en elle-même ne devient pas plus complexe on parle beaucoup de nationalité il y a aussi le bilinguisme et il y a ces êtres mobiles qui n'ont pas de statut est-ce que... On a eu une multiplication des catégories de migrants ces dernières années et notamment dans un monde qui ressemble un peu à la citoyenneté de l'antiquité avec des gens qui n'étaient pas citoyens puis des gens qui passaient toute leur vie à aspirer à être citoyens etc. donc on est un peu dans ce monde-là aujourd'hui et puis des gens au contraire qui eux traversent la frontière puisqu'ils sont binationaux parce qu'ils ont des titres de séjour de longue durée ils ont des visas à entrée multiple en fait les riches des pays pauvres ou ceux qui ont des ressources pour pouvoir avoir un titre de séjour qui permet de traverser la frontière ne sont pas du tout dans la même situation que ceux qui sont sans accès sans possibilité juridique parce qu'ils n'entrent pas dans les catégories pour avoir des visas et c'est ceux-là qui traversent illégalement les frontières donc il y a de grandes inégalités si on vient si on va du nord au nord on a à peu près les mêmes droits si on traverse la frontière et finalement la frontière est facile à traverser si on va du nord au sud on peut facilement traverser la frontière et on garde les mêmes droits sauf qu'il y a certains droits auxquels on aura difficilement accès comme la nationalité si on va du sud au nord on peut très difficilement traverser la frontière pour le plus grand nombre mais si on reste longtemps sur le territoire du nord on peut surtout si on est en train légalement finalement devenir national si on va du sud au sud c'est quasiment impossible d'accéder souvent à la nationalité du pays dans lequel on va mais on peut relativement facilement aller d'un pays à l'autre soit comme travailleur soit comme réfugié soit comme déplacé environnemental et aujourd'hui la migration vers le sud de la planète est quantitativement plus importante que le flux qui va vers le nord donc l'idée que tout le monde veut venir chez nous est une idée fausse parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de migrations qui se font vers le sud et notamment les plus défavorisés les femmes les mineurs non accompagnés les réfugiés les déplacés environnementaux et justement une médème de quelle circulation de quelle mobilité rêvent-ils ces musiciens par exemple ces musiciens une fois qu'ils sont devenus très connus en Égypte et puis aussi quand le film est sorti un peu partout dans le monde il y a beaucoup de musiciens qui les ont invités à venir jouer donc en Europe aux Etats-Unis enfin vraiment partout et pour la première fois ils n'avaient pas de passeport aucun d'entre eux n'avait un passeport déjà pour une raison très simple c'est qu'en Égypte il y a un système de service militaire qui dure deux ans et où quand on fait son service militaire on est très très mal payé le salaire par mois et on est en gros réquisitionné par l'armée et eux gagnent beaucoup plus d'argent en faisant leurs concerts en jouant dans les mariages donc ils sont une source de revenus pour toute la famille ils soutiennent parfois plusieurs branches de leur famille des quartiers entiers donc ils ne pouvaient pas se permettre donc ils étaient pour la plupart des déserteurs ça a été assez compliqué pour les uns les autres d'arriver à faire leur papier ça a mis presque deux ans et une fois qu'ils ont eu ce passeport et qu'ils ont pu circuler aller de l'autre côté de la Méditerranée la vie ici ne leur a pas plu du tout aucun d'entre eux n'a eu envie de venir s'installer en France c'est différent avec les rappeurs tunisiens qui étaient harcelés par la police et qui étaient dans des situations compliquées et qui se reconnaissaient peut-être plus dans la vie en France donc certains se sont installés ici mais eux pas du tout donc ils circulent ils viennent régulièrement faire des concerts mais ils sont très très ancrés dans leur société dans leur quartier et ils sont ils restent attachés et ça les intéresse pas enfin ça les intéresse voilà simplement comme voyage comme curiosité mais c'est pas du tout des candidats à l'immigration alors que pourtant tous leurs copains et les gens dans les quartiers vu que c'est les quartiers les plus pauvres du Caire sont enfin il y en a beaucoup qui rêvent d'aller vivre en Europe voilà il y a eu une grosse déception aussi parce que vraiment ils trouvent que le système de solidarité l'atmosphère qu'il y a l'humour que la vie dans leur quartier est beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante que ce qu'ils ont pu voir en arrivant dans des villes qu'ils ont trouvées très froides en fait il y a un des musiciens qui dit pardon que l'Occident ou le Nord n'est plus en effet un Eldorado mais plutôt vu comme un partenaire ou d'échange et que la circulation ils ont envie de la penser comme ça ce qu'on observe beaucoup à travers les comportements des migrants aujourd'hui toutes catégories confondues c'est une aspiration à vivre en fait s'installer dans la mobilité comme mode de vie ce que font d'ailleurs les riches des pays pauvres très souvent ils ont la possibilité d'avoir des visas et encore plus des passeports donc et puis ceux qui sont étudiants ceux qui sont très qualifiés etc tous ces gens qui ont accès à la mobilité essayent de vivre de cette manière là même des gens modestes des anciens ouvriers chez Renault par exemple ils vont vivre 6 mois au Maroc et puis ils reviennent ici ils vont voir leurs enfants puis ils repartent etc donc l'aspiration générale c'est s'installer dans la mobilité comme mode de vie qui est quelque chose d'assez dynamisant y compris professionnellement mais le système des frontières et du contrôle rend très difficile cette aspiration mais en Méditerranée c'est ce qu'on observe quand les frontières sont ouvertes plus les frontières s'ouvrent plus les gens circulent et moins ils s'installent plus on les ferme plus ils se sédentarisent puisqu'ils ne peuvent plus repartir chez eux en attendant une hypothétique régularisation et ensuite ça peut durer des années jusqu'à ce qu'ils aient un statut qui leur permette de repartir chez eux donc la fermeture des frontières a beaucoup d'effets pervers quand on a fermé les frontières en 1974 on a eu beaucoup de regroupements familiales parce que les gens se disaient on ne peut plus faire des allers-retours donc il faut faire venir la famille et aujourd'hui ceux qui ont réussi à passer par exemple en Méditerranée il reste en attendant d'avoir un statut qui leur permette à nouveau de circuler mais l'aspiration générale aujourd'hui ça n'est pas de s'installer comme migration de peuplement c'est de circuler dans le monde c'est-à-dire d'être dans une logique de mobilité comme mode de vie et en fait on a besoin de cette circulation de la même manière qu'on a besoin de ces migrants c'est-à-dire en fait il y a le discours politique qui est en décalage total avec la réalité économique et institutionnelle et vous parlez beaucoup de peur dans le catalogue de l'exposition frontière cette peur qui empêche justement que cette mobilité cette fluidité et ce monde mobile adviennent finalement qu'est-ce que ça menace pour les États-nations cette fluidité cette circulation ? Alors l'État-nation est finalement le grand ennemi de la mobilité parce que l'État-nation il veut contrôler une population à l'intérieur de frontières sur un territoire bien délimité définir une culture commune etc. et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui transgressent les frontières dans le mode de vie quotidien donc c'est un des verrous si j'ose dire pour plus de circulation plus de mobilité et puis là-dessus s'est installée la peur des populations qui croient que à tort d'ailleurs parce que si on regarde sur le moyen terme l'histoire depuis 150 ans ils croient que une société homogène en termes de population sera une société beaucoup plus heureuse beaucoup plus efficace etc. et on constate l'inverse si on regarde par exemple si on circule dans Vienne aujourd'hui ou dans un certain nombre de villes en Russie ou dans beaucoup de pays au Istanbul etc. que toutes ces très grandes villes du monde ont perdu énormément dans leur richesse culturelle économique et sociale du fait qu'il y a eu toute une série de minorités qui ont été contraintes de partir et donc et même dans des petits pays d'Europe centrale et orientale qui rêvent de cette homogénéité de la population il y a eu une perte disons de richesse d'échange et de mode de vie colossal avec cette idée que plus la société est homogène plus elle fonctionne bien et c'est une idée fausse qui est très très largement partagée et qui sous-tend toutes les peurs à l'égard de l'immigration et Electro-Shahabi Id Medeb ça existe aussi parce que vous vous êtes rencontrés parce que vous êtes allés à leur rencontre et même ce alors eux ils ont un autre mot aussi pour parler de cette musique mais Electro-Shahabi la rencontre de l'électro de Shahabi et puis de beaucoup d'autres chants c'est vous qui l'avez proposé oui c'est en discutant avec eux que le nom est né parce que eux ils appellent ça Maharagan ce qui veut dire en égyptien festival enfin en arabe et donc moi je leur disais festival ça dit rien de votre musique enfin pour eux voilà c'est faire la fête et donc je leur ai dit mais vous mélangez l'électro-Shahabi donc ça les a beaucoup amusés mais ils n'ont absolument pas repris le terme d'électro-Shahabi dans le monde arabe et en égypte c'est repris ici plutôt dans la presse ou dans les festivals ou dans une espèce de manière d'essayer de définir cette musique donc c'est devenu un genre dans la dénomination occidentale mais pas en égypte donc je crois que le temps passe et que la nuit va être très longue mais pour conclure aussi j'avais envie de lire un petit extrait d'un témoignage qui est dans le catalogue de l'exposition frontière de Mohamed Shahab Rasouli qui est arrivé en 2008 en France qui vient d'Iran et d'une famille afghane alors lui il parle de frontières comme des lignes imaginaires et puis il dit une chose qui est intéressante parce que pour que les idées circulent il faut quand même parfois que les individus aient la possibilité de circuler aussi alors il conclut son témoignage en disant imaginez si Albert Einstein n'avait jamais émigré aux Etats-Unis il n'y aurait jamais eu sa théorie E égale MC2 ni sa découverte du noyau de l'atome ou Steve Jobs dessiné par Bansky comme réfugié syrien puisque lui-même est venu avec ses parents de Syrie pour s'installer aux Etats-Unis voilà autre exemple peut-être que le droit à la mobilité sera un de nos prochains droits Catherine Vitole de Vendez c'est un combat si j'ose dire qui va sans doute prendre tout le long du 21ème siècle qui s'exprime à travers les associations à travers les grilleurs de frontières à travers tous ceux qui contestent finalement la légitimité que peut avoir l'Etat-nation à vouloir absolument contrôler les frontières merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501